Le mercredi 20 septembre prochain, Disney Plus mettra en ligne la série Irrésistible, dans laquelle Camélia Jordana incarne Adel, une jeune créatrice de podcast qui tombe amoureuse d'un mathématicien. Pour l'occasion, l'actrice a donné une interview à Télé Loisirs, dans laquelle elle se confie sur ses crises d'angoisse sa répétition. Actrice, chanteuse, Camélia Jordana sait tout faire. C'est en 2009 que le public français l'a découverte grâce à sa participation au Télé Crochaine Nouvelle Star. Une participation qui lui a permis de se faire connaître, et de se lancer dans l'enregistrement de son premier single intitulé Non, Non, Non. La chanson a été suivie par de nombreux projets musicaux, comme la sortie de son dernier album intitulé Facile Fragile, et son duo avec Dajou. En plus de sa carrière dans la musique, Camélia Jordana s'est aussi fait une place dans le monde du cinéma français. C'est en 2013, que la chanteuse fait ses premiers pas sur le grand écran avec le film La Stratégie de la Poucette, avant d'obtenir un premier rôle dans le long métrage Nous Trois ou Rien réalisé par l'humoriste Keiron. Une carrière au cinéma, qui lui permet d'obtenir le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le brio d'Yvan Attal. Ce mercredi 20 septembre, elle est à l'affiche de la nouvelle série romantique de Disney+, Irrésistible. En pleine promotion de la fiction, Camélia Jordana s'est confiée sur les nombreuses crises d'angoisse dont elle souffre. Ça demande beaucoup d'efforts dans Irrésistible, Camélia Jordana incarne Adèle, une créatrice de podcasts, qui tombe sous le charme d'Arthur un mathématicien qui se sert de ses connaissances pour étudier les relations amoureuses. Cependant, cette relation a un effet secondaire, à chaque fois qu'Adèle voit Thomas, elle fait des crises de panique. Faire des crises de panique est une chose que connaît bien l'actrice comme elle le confie dans les colonnes de télé-loisirs. J'ai souvent eu des crises d'angoisse, explique Camélia Jordana, qui raconte comment elle a réussi à se débarrasser de cet état, ça demande beaucoup d'efforts parce que quand on est capable de repousser ses limites au point d'arriver à un burn-out, c'est qu'on est sur un fil. Il m'a fallu apprendre à m'écouter et à faire respecter les limites. C'est vraiment un long chemin. Aujourd'hui, faire du sport, manger sainement et s'entourer de personnes non abusives, c'est la base pour aller bien. Des conseils qui permettront peut-être aux fans de la chanteuse de pouvoir se débarrasser comme elle décrisse d'angoisse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !